il ya quoi faire pas mal moi je voulais un peu découvrir bise donc c'était pour ça que j'avais un peu accès le live aujourd'hui là dessus bon on a vu le bazar on va passer à autre chose par contre je comptais un peu sur le mystical ça m'a un peu refroidi je n'avais pas regardé les crafts ça m'a un peu refroidi le truc est ce que je continue du coup mystical ou après ça me fait mon stock de d'inférium puisque à partir de quatre inférium je vais faire le niveau du dessus c'est c'est des puissance de quatre en fait enfin oui parce qu'il en faut quatre pour en avoir une donc après il en faut quatre donc il en faut 16 pour avoir le niveau 2 il en faut 64 pour faire le niveau 3 etc 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 quoi ça va très très vite après c'est le septième live aujourd'hui on va faire du créat multi pass multi connexion et là je vais aller prendre mon café alors on va faire du créat donc j'ai mis en titre créat pour les nuls parce que bon on est un peu nul pour l'instant on a démarré on a commencé à se faire un à se faire la roue à waub pour pouvoir avoir un petit peu d'énergie on va peut-être ouf ouais non il va rien y avoir de mieux là il va rien y avoir de plus si elle c'est pas un truc pour les tracteurs dividas non non courir courir oh c'est encore un petit non pas les petits je les aime pas non il est mort le petit creeper il est mort ah le traître en plus ils sont fourbes vache la vitesse à laquelle il va ah ça y est donc pour l'instant on a ça donc on a de la flotte qui vient de l'extérieur qui vient alimenter nos deux roues deux roues en tant qu'à faire donc là on a un petit c'est un peu de place donc là on a une grande roue dentée qui entraîne une petite roue dentée qui tourne du coup à toute vitesse donc à ça on va pouvoir accrocher des machines j'ai regardé le livre de quête créate les appareils de base ils sont ici certains pour les faire il faut des par exemple si on prend la scie mécanique il faut des hirons plate pour faire les hirons plate soit on utilise une machine de immersive engineering soit on utilise un machine de une presse de thermal série soit on utilise une casting table de tinker ou soit on utilise une presse de créate black 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 pour faire la pour faire la presse c'est pas compliqué il faut un bloc de fer un petit bloc d'alliage d'endésite un revêtement d'endésite et deux petits trous dentés on va se faire notre petite presse mécanique il faudrait presque le coffre créate il faudrait presque qu'il soit là je sais pas ce que vous en pensez je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense que à ce truc là j'en fais quoi il faudrait que je la fusionne quoi qu'une fortune ça fait quoi ça est ce que j'ai j'en ai fait un de ah j'ai dû le faire de l'autre côté bon tant pis on en s'en occupera on s'en occupera plus tard on en s'occupera plus tard euh ouais allez ce coffre là on le déménage en bas du coup je récupère aussi ah bah ouais tout le coffre on déménage tout le coffre ouais bah l'autre il reste en l'air ça me gêne un peu on va dire qu'il est boulonné au mur crp allez hop alors on va se mettre un petit coffre oh vache on va faire cuire des trucs nous euh ils sont où mes trucs hop ah c'est toujours pas plein euh alors qu'est-ce qu'on met dedans tac 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 euh tac 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 c'est tout bon oh les fours je sais pas si on a besoin de 5 fours ça fait un peu le type qui se la pète quoi il est où le 5ème four ? j'avais pas 5 fours Et puis, il nous faut du fer aussi. Le fer, je vais le garder sur moi. Donc, on va se faire une presse. Ah, elle est où la presse ? Presse mécanique. Oui, donc, il nous faut un bloc d'acier, deux petits trous, un revêtement d'endésite, un alliage. Le bloc d'acier. Salut, Max. Du coup, il va falloir faire un cinquième four. Non, mais c'est bizarre, le truc. Le four a disparu. Alors, il faut... Pâques. Deux alliages, un revêtement. Deux petits trous. Ploc, ploc. Et hop. J'ai une caisse. Ouais, j'ai une caisse. Ah bah, la roue à roue, je l'avais déjà fait. Tac, tac. Hop. Qu'est-ce que j'ai gagné ? La base d'un cac au blaze. Blast cake base. Alors, on va faire un petit U. Remplissage par un bec verseur. Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Bon. Les trucs qu'on va certainement pas utiliser, on les met en bas à droite. On va pas s'embêter avec ça longtemps. J'ai tweeté au fait. Ouais, j'ai tweeté. Donc, on va pouvoir se l'installer. Il va falloir s'installer une courroie. Il va nous falloir ça aussi. Peut-être qu'il va falloir ça. Ça. On va voir comment on va installer tout ça. Parce que, bon, le truc, il va descendre. Il faut qu'il y ait une courroie qui passe en dessous. Ah, zut. Du sable. C'est pas de bonne augure, ça. C'est pas du tout de bonne augure. Ça veut dire que... Il y a le sol qui est... Ouais. Bon. On va se mettre un bloc plafond ici. Alors le problème, c'est que... Oui, tout le reste... On peut pas creuser, là. Il faudrait que j'utilise les blocs de... Pour récupérer le bloc d'engrenage, là. Si je mets une petite roue... Non, ça va pas marcher avec les petites. Ça va marcher qu'avec les grosses, je pense. Si je mets une petite roue ici... Ouais, ça fait rien. Elles sont pas en contact. Et si je mets une grande, ça va démultiplier le truc. Ça va pas le faire. C'est là où on va commencer à s'arracher les cheveux pour faire passer les... Les tuyaux, quoi. Salut, Superman. Pour faire passer les... Les axes. Parce qu'ici, je peux pas creuser. J'ai pas de plafond. Mais je voudrais entraîner. Je voudrais aller plus par ici. Ouh, là, je vais avoir du plafond. Je pense, ouais. Alors, on va aller voir ce qu'il nous faut. Comment ça s'appelle le truc ? C'est la boîte à roues dentées. Comment ça se fait ? Oh, bah, c'est très simple. Ça se fait avec un revêtement et 4 petits trous. Ah, j'ai pas le revêtement. Ok, hop, hop. Hop. Donc là, mes axes, ils sont ici. Mes rotors. Hop, hop. Ah, mauvaise idée. Très mauvaise idée. Hum. On va que je revienne par-dessus boucher les trous. Hum. Hop, hop. Hop, hop. Alors. On va installer notre machine par ici. Et puis, un rouleau. Il faut un chemin de... Comment ça s'appelle ? Un tapis où les items vont défiler dessus. Alors, si notre tapis, il est à ce niveau-là, il faut que la machine, elle soit au-dessus. Donc, on va peut-être utiliser une grande roue. On va redémultiplier le signal. Hop. Ah, j'aurais presque pu la mettre ici. On va un petit peu optimiser la place. On n'en a pas grand-main. Donc, on va mettre une petite roue. Ici. Oui. Et donc, on va mettre notre presse. Ici. Oh, elle est un petit peu coincée. Donc, c'est bon. Au niveau place, c'est bon. On va dégager le dessus. Voilà. Pour qu'on la voyait un petit peu bouger. Parce que c'est plus sympa. Hop. Et on va se remettre une petite roue. Mais je n'ai plus de petite roue. Hop. Il faut qu'on se fasse des petites roues. Des petites roues. Des petites roues. Alors, c'est un alliage et huit boutons. Euh... Plac. Hop. Oups, ça se crève par huit. C'est top, ça. Donc, on va la mettre là. Ah, ok. Il faut peut-être mettre un petit truc support derrière. Ouais. Il y a un petit peu tatillon, le truc. Le truc en bois. Ah, non. Pas là. Derrière, on a dit. Là. Et là. Hop. Voilà. Donc, ici, on met un petit axe. Plop, plop, plop. Ça va aller à toute vitesse. Et on en met un autre. On en met un autre ici. Hop. Là, on se prend le tapis roulant. Et on fait... Ah. Ah, non. C'est lui qui entraîne le truc. Alors, attends. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah. Surmener. Il apparaît que cette contraption est plus que stressée. Ajouter plusieurs sources ou diminuer la vitesse des composants avec un impact de stress élevé. Voilà, je vous ai fait une traduction simultanée. Automatique. Bon, bah, on a pété le truc. On a pété. À deux, c'est pas suffisant. Ok, ok. Deux, c'est pas suffisant. Ou alors, la flotte, elle ne coule pas assez dessus. Peut-être. Hop, 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 hop. On va dormir et puis on va sortir voir. La prise d'eau, elle est par ici. Ah, ouais. Oui, c'est pas terrible, ça. Et où ils sont, les... Ah, ouais, ils sont là. Bon, bah, on va réparer ça. Bon, alors, je fais une structure... On pète tout et puis... Je refais un coffrage, un coffrage qui va bien, quoi. Après, on va s'enterrer de plus en plus profond. On va pas s'embêter non plus. Bon, on va se rajouter une troisième roue. On va se la rajouter à côté. De quel côté il vaudrait mieux la rajouter, d'ailleurs ? Ah, bah, ça va nous faire tout démonter. Tout exploser le sable. Pop. Donc là, ça va couler ici. On part par là. Eh oui. Ah oui, on arrive là aussi. Est-ce que c'est gênant ? Ah, il y a un axe qui me bloque. Euh, le trou doit être là. Ouais, non, ça doit pas être gênant, ça doit le faire. Donc, il faut que l'eau s'évacue par là. Et si c'est bon, ça le fait. Donc, il faut que je rebouche ça. Hop, hop. Il me faut une roue à oeuvre. Une roue à eau. Donc, il va nous falloir une grande. J'en ai plus de grande. Et huit dalles. Alors, c'est quatre boutons. Quatre boutons, quatre planches, un alliage. Ah oui, quatre boutons quand même. Pop, pop. J'ai plus d'alliage. Ah, je ne les ai pas pris. Bon, je vais tous les prendre. Hop. Et qu'est-ce qu'il nous fallait ? Euh, quatre planches. Non. Huit. Huit dalles. Huit dalles. Hop. Salut, Ubis. Alors, on va la claquer ici. Black. Et on va aller l'alimenter en eau et on va le faire de l'extérieur. Hop. Ah, est-ce qu'elle est connectée ? Pas évident. Elle ne doit pas être connectée aux autres. J'ai oublié de mettre un rotor. Oups. Ça va falloir le boucher parce que c'est moche. Ah, je ne peux pas manger. Je ne peux pas nager. Je suis en train de couler. Alors. Notre flotte, on va la balancer là. Ah, le système, c'est mis en route. Crévin, non. Ah, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau qui coule. Il y a de l'eau qui coule dedans. Allons vir chaud tout de suite. Oh là là, c'est vieux. Ça marche. Alors pourquoi ? Ah oui, si, il est connecté. Il est connecté à la grande roue qu'il y a ici. Bloc, 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 bloc. Par contre, l'eau ne passe pas du coup. Ah oui, parce qu'il y a lui. Donc elle ne doit pas être complètement efficace. Parce que ce que j'avais lu, c'est que plus il y a de l'eau qui passe tout autour, en fait, plus elle est efficace. Bon, tant pis. Alors, ce n'est pas RP, du coup, l'eau ne s'évacue pas. Bon, c'est nos premières machines. On aura l'occasion de faire d'autres systèmes après. Hein ? Bon. Comment ça marche ? Si j'ai bien compris. On prend un petit lingot. Pop, pop, pop. On le balance ici. Pop. Blin. Ouh, vache. Pulse. Et hop. Presse, gosse, bonk. On a fait bonk. Voilà, j'ai un iron plate. Bon, bien entendu, on va automatiser... Enfin, on va automatiser. Si, on va automatiser. On va mettre un petit coffre. Ah là, et un petit coffre ici. Ce qui veut dire qu'il va falloir... On croise par là. On va pouvoir continuer de passer. Donc, il nous faut deux coffres. Ah zut, je voulais pas forcément un coffre en acacia. Du coup, on va garder l'acacia jusqu'au bout. Signons notre forfait. Alors, à noter que si... On met... Il se passe rien. Oh, oh, oh. Et pourquoi ? Pourquoi Madame Chombier, il fait... Il se passe rien. Je vous le dis parce que j'ai regardé le manuel. Bloque. Et là... Oh, il se passe rien. C'est bloqué. C'est parce qu'il nous faut des entonnoirs. Il nous faut des entonnoirs. Des ento... Des entotos... Des entonnoirs. Ils sont où les entonnoirs ? Ils sont là. Ah, il y a les entonnoirs en laiton. Et les entonnoirs en andésite. Donc, les plus simples à faire, c'est ceux en andésite. Parce que le laiton, c'est un alliage. Et... C'est pas compliqué. Ah oui, c'est pas compliqué. Il faut quand même du kelp. Il faut du kelp et deux alliages. Oups. Est-ce qu'on a du kelp ? On n'a pas de kelp ? On n'a pas de kelp cuit. Ah. Bon, ben on va aller chercher du kelp. Hop, hop. Ouf. Ah non, c'est parce que je... Ah, j'ai eu peur. Non, j'ai pas eu peur. Non, c'est rien à voir. Non, j'ai pas eu peur. J'ai cru que j'allais mourir. Ça n'a rien à voir. Euh, on va aller cuire tout ça. Malheureux. On a un gobelin. Il est où le gobelin, en fait ? Ah, ben si, j'en avais là du kelp. Euh... Bon, on va faire cramer celui-là. C'est un peu le bazar dans le... Dans notre inventaire. Entonnoir, donc en anglais, c'est... Euh... Funnel. Ah. Brin. J'ai laissé ça pour l'instant. J'ai peut-être baissé la musique. Peut-être un peu fort, non ? Donc, on va en mettre un là. Attention. Poup ! Euh... Du coup, le truc s'est fait éjecter. En fait... Hop. Hop. L'animation est super. Et là, dans le coffre, il y a les deux... Les deux plates. Ici, on avait les... Les lingots. On met l'entonnoir ici. Poup ! Boring. 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 Sous-titrage ST' 501